... Après une campagne de mesure, des analyses menées en laboratoire ou des simulations du climat faites à l'aide d'un modèle, on dispose de données brutes, c'est-à-dire de sorties directement de l'ordinateur ou de l'instrument de mesure. Ces données peuvent être des signaux électriques qui font convertir en signaux géophysiques, par exemple la température ou la concentration d'un gaz à effet de serre. Par exemple, un instrument de mesure du gaz carbonique va fournir un signal électrique en volts, comme la tension d'une ampoule, qu'il faut convertir en concentration de gaz à effet de serre à l'aide d'une droite de calibration pour un instrument qui répond linéairement. Le principe de la calibration à deux points, pour faire une droite, est de faire mesurer à l'instrument un mélange ne comprenant pas le composé à mesurer, puis un mélange de valeurs connues du composé à mesurer. On établit ainsi une droite permettant de relier les volts au signal géophysique utile, comme la concentration du gaz à effet de serre ou la température déjà mentionnée. On obtient alors des fichiers avec des signaux géophysiques qui nous intéressent. Pour un modèle de climat, on obtient des fichiers informatiques couvrant le domaine d'études, ça peut être une ville, une région ou toute la Terre selon le modèle utilisé, avec de nombreux paramètres climatiques sauvegardés, comme la température, la composition chimique, les précipitations, le rayonnement du soleil et de la Terre, etc. Les modèles fournissent de nombreuses données qu'il faut ordonner, trier pour en tirer l'information utile, pour répondre toujours à la question posée initialement. Qu'on fasse du terrain, du laboratoire ou de la modélisation, les données issues des expériences menées se présentent sous la forme numérisée de fichiers informatiques qu'il faut analyser, c'est-à-dire comprendre et interpréter ce que veulent dire les signaux géophysiques qui y sont enregistrés. Ces analyses se font à l'aide de logiciels de traitement de données commerciaux, comme des tableurs, ou des logiciels développés par les chercheurs spécifiquement pour leurs besoins, en utilisant des langages de programmation adaptés, qui intègrent des calculs statistiques, par exemple, comme le logiciel R ou le logiciel Python, qui sont libres de droit. Avec l'explosion du nombre et de la quantité de données, on parle maintenant de big data, comme les données spatiales, par exemple, données par les satellites, il faut bien comprendre, faire bien comprendre de l'élève que maîtriser l'outil informatique, en proportion de l'orage, bien sûr, et plus tard être à l'aise avec la programmation, est indispensable pour mener tout travail de recherche aujourd'hui, et encore plus dans les années à venir, avec l'augmentation du nombre de données. On n'échappe plus à l'informatique, à la programmation, et aux statistiques, et donc aussi aux mathématiques appliquées dans la recherche. Y compris dans la recherche en sciences humaines et sociales. Les traitements de données effectués varient ensuite selon la question scientifique traitée, mais sont toujours associés à des calculs et à des statistiques. Par exemple, on va calculer une moyenne de l'augmentation de la température planétaire en 2050, à l'aide de plusieurs modèles, et l'incertitude associée à cette moyenne sera donnée grâce à la dispersion des valeurs des différents modèles autour de la moyenne. C'est comme cela, en faisant une moyenne, qu'on a déterminé, par exemple, que l'été moyen en France, en 2050, aurait des températures typiques de la canicule d'aujourd'hui, comme celle qu'on a eue quelques jours en août 2016, ou comme celle de 2003. Il est particulièrement important de faire sentir aux élèves la notion d'incertitude. Une valeur issue d'un traitement de données devrait toujours être associée à une incertitude. On peut expérimenter cette notion d'incertitude assez facilement sur la température, par exemple, en mettant côte à côte plusieurs thermomètres que les élèves peuvent amener, et en comparant les valeurs données par ces thermomètres. En gros, il suffit de faire plusieurs mesures avec des instruments différents posés côte à côte. On peut aussi illustrer la variabilité de la température en faisant faire la mesure par les élèves à différents endroits de la classe, qui n'est pas forcément toujours très très bien isolé, et on verra comme ça les différences. Le croisement de différentes données est parfois nécessaire pour interpréter un phénomène, de même que le retour vers la théorie. Ainsi, quand on trouve des émissions de gaz à effet de serre par une étude de modélisation, pour mieux comprendre les variations obtenues, on les compare à l'évolution de la température ou des précipitations qui peuvent jouer un rôle dans les évolutions observées de ces émissions de gaz à effet de serre. La représentation des données traitées prend aussi de plus en plus d'importance à l'heure d'Internet et de la circulation quasi instantanée de l'information. On peut faire dire beaucoup de choses, parfois contradictoires, à des données par leur représentation. Par exemple, en tronquant dans le temps les courbes de variation de température de la Terre et la courbe des fluctuations des tâches solaires, et en ajustant les échelles des graphes, on peut croire que c'est le Soleil qui explique le changement climatique actuel, alors que la corrélation observée n'est pas un mécanisme en soi et qu'en plus, elle ne marche pas sur d'autres périodes de temps. On dit souvent que corrélation n'est pas raison. Il est crucial aussi de développer le sens critique des élèves par rapport à ce qu'on trouve sur Internet, par exemple en les faisant chercher par petits groupes autour d'une même requête Google et en confrontant ensuite les réponses qu'ils ont trouvées. On peut partir sur une requête du type « L'homme est-il responsable du changement climatique ? » par exemple, qui est une requête classique, et les aider à faire le tri entre les sites d'institutions scientifiques, les sites de médias et les sites de militants pour ou contre le climat. On parle de climato-sceptique. Le caractère anthropique du changement climatique en cours est un vrai débat et c'est important de le traiter. Pour moi, le rôle des enseignants dans les décennies à venir sera essentiellement de donner aux élèves des méthodes pour se faire une idée éclairée et personnelle du flot d'informations disponibles et pouvoir le trier. En résumé, l'analyse des données est une phase essentielle du travail de recherche qui passe par de la réflexion sur les données obtenues, mais aussi par l'informatique et les statistiques et doit rendre compte honnêtement des résultats produits et de leurs incertitudes. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !